Bonjour mes amis les scorpions, nous sommes dans le taroscope des mois de février, mars et avril donc j'ai repris le tirage que j'avais fait pour l'année 2020, vous pouvez le revoir, ça peut être intéressant, ça vous donne une globalité de l'année donc j'ai repris à chaque fois les deux cartes qui correspondaient au tirage du mois donc ici on a d'abord les cartes de janvier, on voit qu'ici on avait le lion, cette force, cette puissance et la rose donc normalement vous sortez d'un mois de janvier plutôt réussi ou en tout cas la force et la tendresse se sont alternés et vous avez plutôt normalement passé un mois de janvier intéressant et positif il y a peut-être eu un peu de bataille, il y a peut-être eu besoin justement de combattre mais vous y avez bien réussi après tout, donc tout va bien sur ce mois de janvier alors maintenant nous allons aller sur le mois de février et on voit ici que nous avons une carte, la carte de l'automne et ici la carte de la progression, de la satisfaction, de la réussite alors l'automne est une saison effectivement qui annonce l'hiver mais qui nous apporte d'abord beaucoup d'abondance et beaucoup d'éléments à stocker le mois de décembre, c'est là où on a des pommes, des poires, des noix enfin plein de choses qui peuvent être stockées et pour permettre de passer l'hiver et donc non seulement vous, vous allez pouvoir ici pendant ce mois de février réussir à stocker mais en plus ça va vous permettre de progresser sur tous vos objectifs et notamment dans votre vie sociale voilà donc du coup un mois de février qui s'annonce plutôt bien voilà et nous allons d'abord voir ce que nous disent les cartes celles qui nous parlent de votre mental et de comment vous devez réagir à tout ça et quelles sont vos forces mentales sur lesquelles vous devez appuyer vous appuyer et avec lesquelles vous devez travailler alors la première c'est le respect alors moi je dirais que cette carte parle avant tout du respect pour vous-même d'accord ? ayez du respect pour vous-même respectez-vous et si vous ne faites pas trop de compromissions si vous ne cédez pas et bien vous allez passer à un mois de février comme on vient de le décrire un mois de février dans lequel vous allez engranger de la richesse sur tous les plans donc respectez-vous respectez les autres mais surtout, surtout, surtout respectez-vous vous-même c'est vraiment la chose la plus importante à faire c'est de vous respecter vous-même alors ici nous avons la carte du partenaire alors ça nous dit également que donc cette histoire de respect et de réussite et bien ça va aller dans le cadre d'un partenariat alors bien sûr si vous avez un partenaire de vie c'est avec il ou elle que vous allez construire des choses mais cela peut également concerner un partenaire professionnel en tout cas on vous demande de vous appuyer également sur les autres et de les considérer comme des partenaires donc là aussi on peut dire que le respect ça va aller également vers ses autres puisque si vous désirez créer un partenariat et bien il faut du respect entre vous vraiment deux éléments très très importants il faut créer une ambiance respectueuse pour pouvoir avancer dans une relation partenariale bon là très sincèrement je pense que ça concerne beaucoup plus des choses professionnelles et donc il faut que vous établiez des relations de respect et de confiance avec vos partenaires professionnels voilà alors maintenant qu'est-ce que nous disent ici les cartes qui nous parlent de la construction de notre idéal de vie et donc qui sont peut-être encore plus dans le concret que les cartes du mental tout à l'heure mais qui sont déjà assez claires quand même cette histoire de respect et de partenariat est assez limpide donc ici on a le fondement de vos pensées donc ça va très bien avec cette carte ici du respect effectivement il faut que vous regardiez vraiment avant d'avoir une pensée quel en est le bien fondé de cette pensée et si peut-être il ne faut pas la réviser pardon je vois qu'on ne voit pas très bien cette carte là donc il faut aller jusqu'au bout de vos pensées ne pas rester dans la superficialité et cela va vous permettre justement de vous respecter et de respecter les autres analyser les choses d'accord donc ça va vous permettre d'avancer et donc quel est le message suivant alors ici on a cette carte du saboteur en vous le saboteur serait en vous donc vraiment attention 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 ce respect il ne faut pas vous auto-saboter vous devez avoir confiance en vous d'accord ce respect doit aussi se matérialiser par cette confiance ne vous auto-sabotez pas d'accord très très important donc un message ici sur le mois de février pour mes amis les scorpions et donc que nous dit l'oracle des licornes alors les licornes nous disent quoi ? elles nous disent innocence alors qu'elle nous dit cette carte sur l'innocence ? take time to play prenez le temps de jouer c'est-à-dire prenez du temps prenez du temps pour vous sans contrainte sans avoir un objectif clair et précis ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit justement il dit nurture your inner child ça veut dire nourrissez votre enfant intérieur et live with a childlike sense of wonder et restez vraiment avec un esprit enfantin éveillé donc ne vous sabotez pas d'accord cherchez vraiment vos pensées profondément soyez dans le respect de vous-même et des autres travaillez en partenariat et vous engrangerez de quoi vraiment bien bien progresser sur ce mois de février d'accord alors ici en mars pardon on voit ici c'est vous le consultant ou la consultante et ici on voit une personne plus âgée que vous alors soit c'est une personne qui a plus de 60 ans soit c'est une personne qui a juste une dizaine d'années de plus que vous et c'est quelqu'un qui va être très très proche de vous et qui va certainement avoir une très forte influence sur vous alors dans l'état actuel là de ces deux cartes là on ne sait pas exactement quelle va être cette influence donc nous allons voir avec le reste du tarot quelle est l'influence que cette personne qui a donc soit une personne de votre entourage qui a une dizaine d'années de plus que vous soit une personne qui a 60 ans et plus voilà une personne âgée peut-être même très âgée ça dépend de votre âge à vous cette notion d'âge et de vieillesse est assez relative ça dépend beaucoup de vous et en quoi cette personne va vous influencer on va voir alors la première carte nous dit oui voilà c'est quelqu'un qui a une puissance de pression sociale sur vous donc c'est quelqu'un qui va être sur votre dos un petit peu donc sur le mois de mars mes amis scorpions une personne plus âgée de vous que vous a priori de sexe féminin va vraiment mettre une pression très forte sur vous donc il faut que vous le détectiez et que vous ne l'acceptiez pas vraiment là sur le mois de mars fuyez comme la peste cette personne qui met autant de pression sur vous mais il n'y a pas de problème vous allez pouvoir la détecter et vous allez vous libérer d'elle donc oui donc il y a quelqu'un qui vous oppresse ici il y a quelqu'un qui agit sur vous qui essaye vraiment de vous mettre la pression mais vous vous savez vous libérer vous allez avoir la puissance et la force de cette libération d'accord donc on ne s'inquiète pas trop mais on l'identifie on identifie cette personne qui nous met une pression sociale comment on va l'identifier comment on va se libérer comment on va la combattre alors on va voir ici avec ces deux prochaines cartes comment vous allez vous libérer de cette personne qui vous met qui vous met alors il faut voir si en fait cette personne va essayer de vous mettre des inquiétudes et à vous de vous rendre compte qu'elles ne sont pas réelles en fait il faut voir qu'elle essaye de vous manipuler un petit peu d'accord donc n'acceptez pas n'acceptez pas d'être inquiet ou inquiète pour un peu tout et n'importe quoi cette personne essaye de vous manipuler et ça ne marche pas vous allez vous rendre compte que ces inquiétudes ne sont pas réelles qu'elle essaye de vous mettre la pression inutilement et donc du coup vous allez vous en défendre comment et bien par le biais d'un très fort cercle d'amis alors ce cercle ne doit pas être très très large mais en tout cas ce cercle d'amis va vous permettre de vous libérer de cette personne et des inquiétudes irréelles qu'elle essaye de mettre sur votre dos donc sur votre dos mes amis les scorpions au mois de mars pas de soucis vous allez vous libérer il faudra faire attention quand même et il faudra vous appuyer sur vos amitiés sur votre cercle d'amis le plus proche ceux en qui vous pouvez faire confiance cette personne normalement n'est pas dans ce cercle c'est eux qui vont vous protéger elle n'est pas dans un cercle d'amis elle est plutôt dans un cercle familial ou peut-être dans un cercle professionnel même très probablement et donc elle va essayer de vous mettre la pression de vous inquiéter mais vous allez vous en libérer et donc ici le message du délicorne sur ce sujet qu'est-ce qu'elles vont nous dire comment vous allez vous libérer de tout ça alors vous allez vous libérer parce que vous êtes quelqu'un de très fort la strength la force donc cette carte nous dit les challenges que cette personne va vous mettre vont vous rendre plus fort vous allez passer à travers tout ça et vous allez arriver de l'autre côté vous avez gagné et donc regardez de ce que vous allez pouvoir retirer comme enseignement de cette situation cette personne va donc mettre une forte pression sociale sur vous elle va essayer de mettre beaucoup d'inquiétudes qui sont toutes des inquiétudes infondées irréelles et vous vous allez grâce à votre force à la force de votre des gens qui sont proches de vous qui sont vos vrais amis et bien vous allez le surmonter d'accord donc vraiment important d'avoir cette alerte mais vous allez y arriver sur le mois de mars vous allez y arriver d'ailleurs vous allez tellement bien y arriver qu'ici ces deux cartes suivantes qui concernent le mois d'avril nous disent que vous allez vous auto-soigner de tout ça on a vu que vous allez retirer justement les enseignements positifs de cette situation et vous allez atteindre une forme de légèreté d'insouciance donc un mois d'avril beaucoup plus léger beaucoup plus simple pour vous et donc là on va voir comment ça va se traduire dans votre vie sur le mois d'avril pardon alors comment cela va se traduire pour vous ici au mois d'avril alors voilà alors par la conscientisation vous allez prendre conscience vous allez vivre les choses de manière plus intense parce que vous allez être conscient de chaque instant vous allez vous vraiment alors vous allez à la fois être dans la légèreté de la conscientisation c'est vraiment quelque chose d'absolument fantastique c'est à dire que vous allez pouvoir vivre les choses en conscience mais sans qu'elles vous pèsent dessus et c'est ça l'idée vous allez pouvoir vraiment les vivre d'une manière agréable vraiment ça c'est au mois d'avril c'est le premier message des cartes donc certes on a eu un mois de mars où il a fallu se libérer de cette personne oppressante mais vous avez réussi et donc le message suivant c'est l'accomplissement vous avez tellement bien réussi que non seulement vous êtes dans la conscientisation mais en plus vous êtes dans cette sensation d'accomplissement donc vraiment un mois d'avril qui s'annonce absolument magique pour vous et ici dans la vie peut-être encore plus concrète avec ce tarot qui nous permet de réaliser nos vies alors là ça nous dit quoi ça dit les croyances ça veut dire que vous allez renforcer vos croyances les choses dans lesquelles vous avez une foi indéfectible et notamment tout ce qui vous permet d'être positif d'accord donc vraiment vous allez encore plus croire en vous-même tout simplement pour avec ce mois d'avril bah forcément puisque vous avez vaincu tous ces obstacles du mois de mars et vous les avez vaincu avec force et puissance et vous en avez tiré le meilleur des leçons et bien voilà alors et puis ici attention attention la procrastination attention de ne pas vraiment trop trop être dans l'auto-satisfaction qui pourrait venir ici avec de l'accomplissement la sensation d'accomplissement faites attention ne procrastinez pas il faut continuer à entreprendre des actions et là on voit cette carte ici du thérapeute de celui qui s'auto-soigne il faut continuer à avancer sur la connaissance de vous-même sur votre propre bien-être d'accord donc même si ce mois d'avril sera magnifique il ne faut pas lâcher du tout sur le sujet de votre propre bien-être ce n'est pas parce que vous avez cette sensation d'accomplissement que tout tout est vaincu pour toujours la vie est un déséquilibre permanent et donc là vous êtes vous serez au mois d'avril à un pic d'équilibre d'accord sommet et après parfois il y a un peu la chute donc ne lâchez pas si vous voulez rester sur le fil de l'équilibre il faut continuer à travailler surtout pas procrastiner et donc justement que nous disent les licornes et la licorne elle nous dit quoi elle nous dit action d'accord donc c'est ce que je vous disais vraiment lutter contre la procrastination alors donc ça nous dit que justement ça sera au mois d'avril là où vous vous sentirez en pleine forme que ce sera le moment de commencer à vous mettre en action à agir prenez des actions inspirées inspirées de vos rêves ça veut dire aller chercher des objectifs les nouveaux objectifs les objectifs suivants ceux qui sont encore plus ambitieux que ceux que vous avez atteints ici au mois d'avril il va falloir continuer voilà ils vous disent toujours avancez avancez avec confiance donc la licorne confirme ce que j'étais en train de vous dire c'est un mois d'avril magnifique mais ne vous reposez pas sur les lauriers de ce mois il va falloir continuer 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 à très bientôt merci merci